A la tête de l'armée fédérale éthiopienne, Abiy Ahmed annonce sur les réseaux sociaux la reprise de certains territoires. Le premier ministre éthiopien déclare avoir repris le contrôle d'Asigata situé dans l'état régional d'Afar. Dans une vidéo depuis le champ de bataille, Abiy Ahmed s'est montré déterminé à combattre les troupes du TPLF. Ce que vous voyez derrière moi est une zone montagneuse qui était jusqu'hier contrôlée par l'ennemi. A présent, nous avons réussi à reprendre cette zone, le moral de nos troupes est excellent, le combat est entrepris avec grand exploit, nous avons repris Kazakistah et nous allons ensuite reprendre Chifra et Burka. Nous continuerons jusqu'à ce que la liberté de l'Ethiopie soit assurée. Depuis mardi, l'état fédéral est sur le front dans les états régionaux d'Afar et d'Amhara, à 300 km d'Addis Abeba. Face à la mobilisation tenace des troupes gouvernementales, le nombre d'Ethiopiens ayant rejoint les rangs de l'armée n'a cessé d'augmenter. Des manifestations ont été organisées pour démontrer le soutien des citoyens à leur Premier ministre et pour dénoncer les ingérences étrangères. Je suis ici pour manifester contre les atrocités étrangères qui ont pour objectif de nuire à la souveraineté de notre pays. Comme nous le savons tous, je peux dire que 99,9% des Ethiopiens sont unis et travaillent dur pour survivre. Nous autres Ethiopiens sommes le symbole de l'Afrique, car nous n'avons jamais été une nation colonisée. Alors que les autorités éthiopiennes réfutent les avancées des rebelles et les menaces sur la capitale, de nombreux pays ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Ethiopie. Dans la région meurtrie du Tigré, des déplacements massifs de population ont été annoncés par l'ONU. Au total, plus de 9 millions de personnes souffriraient de famine.